Salut à tous les amis, merci de m'avoir attendu en dépit de petits soucis techniques et bienvenue dans ce live totalement improvisé. J'ai cravaché comme un malade depuis deux jours. Alors ce soir malheureusement pas de conseil de lecture étant donné la précipitation dans laquelle ce live a été réalisé. Mais ce soir pour nous accompagner il y aura Valérie, Valérie Pécresse comme vous pouvez le voir. Alors peut-être que c'était François Bayrou qui avait les réponses, peut-être que c'était Lionel Jospin et si c'était Valérie Pécresse qui est en campagne pour les municipales. Une magnifique affiche comme vous pouvez le voir. Il n'y a vraiment plus qu'à remplacer vraiment le Valérie Pécresse à droite pour mettre le logo soupline et on y est quoi. Elle a une putain de gueule à vendre des produits ménagers. C'est incroyable, le pull est magnifique. On dirait vraiment une pub cajoline. C'est absolument merveilleux. Moi je trouve qu'elle est magique Valérie. Et puis Valérie qui nous sert comme d'habitude à masquer les problèmes de Zebda. Elle sert à remplir Valérie mais politiquement aussi elle sert à remplir. Donc du coup là elle est vraiment 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 dans son rôle. C'est une young leadeuse. Young leadeuse, elle ne lead pas grand chose mais elle n'est plus toute jeune Valérie. Même si quand même un peu milf Valérie. Mais pas assez pour me faire basculer. Je reste toujours fidèle à Claire au Petit bien évidemment. Je voudrais ce soir vu qu'il n'y a pas de conseil de lecture ce soir quand même vous conseiller une tribune. Une excellente tribune de Mediapart parce que j'en ai marre aussi de vous voir gueuler et de jamais vous voir signer les pétitions. De jamais vous engager, de jamais faire quoi que ce soit pour que ce pays bouge alors qu'il y a des journalistes courageux qui proposent de magnifiques initiatives. Et donc je vous invite cette semaine à prendre connaissance de cette excellente tribune de Mediapart. Tout comme une nation n'a pas à avoir d'identité, le français moyen n'existe pas. Merde, je n'existe pas. Putain, regarde, je disparais comme dans le retour vers le futur putain. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je disparais. Oh zut alors. Il ne faut pas que... Alors le français moyen n'existe pas. Voilà. Comme celui de Souche. Ça je ne sais pas, j'en suis pas. Donc cette magnifique pétition, cette magnifique manifeste que je vous invite à aller consulter. Fait par le collectif Laïcité. Un point c'est tout. C'est la mode ça. C'est comme le bouquin de Chiappa. Un point c'est tout, c'est la version polie de Ferme ta gueule connard. Voilà. Bon mais c'est plus ou moins la même chose. Donc non, une nation n'a pas les amis à avoir d'identité. C'est quand même sidérant. Alors les soutiens sont extraordinaires. Là j'ai la liste des gens qui ont signé ça. Alors qui a... Arie Halimi, sans blague. Manon Aubry, France Insoumise. Voilà. Clémentine Autain, Climoutine. Ah elle a signé Climoutine. Climoutine elle a signé. Esther Benbassa, bien évidemment Europe Écologie Les Verts, que ferait-on sans eux. Éric Coquerel, il est là d'Est Coquerel. Ah dit sa mère, voilà, la France Insoumise. Rocaillou, il y a Rocaillou Diallo. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Ils l'ont mis journaliste et réalisatrice. Il va falloir que vous arrêtiez de dire que Rocaillou Diallo est réalisatrice, sous prétexte qu'elle a sorti un vlog en 7 ans, avec deux potes racisés qui boivent un bocachillo. Vous êtes au courant, hein ? Il va vraiment falloir arrêter de dire qu'elle est réalisatrice, parce qu'à ce moment-là, moi je veux dire, je suis pro-gamer, enfin je veux dire, je fais tout ce que je veux, quoi. Alors qui l'autre on a ? On a Jean-Marc Lévy Leblon. Merde ! Leblon, il en avait marre qu'on ne traite de rien. Il est moitié Lévy, moitié Leblon. C'est-à-dire il est moitié peuple élu, moitié Troisième Reich. C'est très spécial. Je pense qu'il le vit mal, c'est pour ça qu'il doit y avoir un problème. Mathieu Mollard, c'est quoi ça ? Rédacteur en chef de Street Press ? Je ne savais pas. Le rédacteur en chef de Street Press, il s'appelle Mollard. C'est-à-dire le mec, son journal qui crache à la gueule des gens, le mec, il s'appelle Mollard. Ah, c'est vachement bien fait, je trouve. C'est Edoui Plenal, bien évidemment, Moustache, nos amis DRG, toujours présents. Thomas Porte, porte-parole de Génération, porte pas grand-chose lui, hein. Et qui on a, bien évidemment. Aurélien Taché. Ah, merde ! Aurélien Taché, notre grand ami Aurélien Taché, qui trouve que les certificats de virginité et la polygamie devraient être autorisés en France parce que c'est de l'ingérence de l'État et de la stigmatisation des minorités. Donc, je vous invite, voilà, de façon très, 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 très citoyenne à prendre conscience de ce magnifique manifeste. Peut-être trouverez-vous la paix, peut-être trouverez-vous l'amour, peut-être trouverez-vous le progrès. Donc là, vraiment, il y a tout le monde, quoi. C'est hallucinant. S'ils font une soirée de lancement avec un petit gueuleton pour, tu sais, pour inaugurer le début de leur tambouille, ça donnera le plus grand dîner de con de l'histoire de l'humanité. J'espère qu'on aura une bouffe. J'espère que Rocaïa, la réalisatrice, va ramener sa caméra pour qu'on puisse avoir les images, parce que ça va être magnifique. Alors, petite précision, quand même, par rapport au titre de la tribune, quand ils disent une nation n'a pas à avoir d'identité, une, c'est une seule, c'est la France. Non, mais parce que ça, alors, visiblement, ça ne s'applique pas à l'Algérie, ça ne s'applique pas au Maroc, ça ne s'applique pas au Vietnam, ça ne s'applique pas au Japon. Bon, ça ne s'applique qu'à la France, parce que sinon, on va y passer deux heures. Donc, visiblement, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que ça s'applique au Wakanda ? Je ne sais pas. Il faudrait demander à Rocaïa, parce que je rappelle qu'elle y croit, quand même, à Rocaïa Diallo. Je rappelle la légendaire vidéo malaisante de Rocaïa Diallo, où elle fait le signe du Wakanda. Je suis très heureuse et très honorée de m'exprimer après tant de personnes de très grande qualité. C'est un plaisir et un honneur et un ravissement aussi pour les oreilles de vous avoir entendus. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée Constituante du Wakanda. C'est tellement merveilleux que j'ai l'impression d'avoir parmi moi les plus belles royautés afro-descendantes du monde. J'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée Constituante du Wakanda. Un petit mot pour les gens qui sont au fond du gouffre. Bon courage à vous tous. Bon courage à vous tous. Mais la bonne nouvelle, si je puis dire, noob noob noobie, c'est que là, le gouffre, on devrait bientôt en sortir puisque ça y est, ça y est, on est déconfiné. Jean Castex l'a annoncé. Le pass sanitaire, les copains. Le pass sanitaire, il l'a annoncé, Janou. Le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, vous le savez. Vous le savez, vous le savez. On ne sait pas. On ne sait pas. Ceux qui parlaient de pass sanitaire il y a quelque temps, c'était des conspirationnistes. Donc, vous le savez, qui le sait ? Parce que là, visiblement, vous nous apprenez le truc. Donc, quand tu dis, vous le savez, ça veut dire que tu dis aux gens, vous avez tous lu la presse conspi, on est d'accord ? Eh oui, Janou. On nous avait dit pas de pass sanitaire. On nous avait dit pas de... Jamais ! Jamais ! Donc, du coup, alors attendez, on fait, comme d'habitude, la mise à jour du score. Donc, une fois de plus, les complotistes avaient raison. Donc, team conspi versus gouvernement, on arrive à 173 à zéro quand même. Il faudrait peut-être arrêter les prolongations. Il faudrait demander à l'arbitre de couper parce que là, ils se font du mal. Ça ne sert à rien. C'est fou. Ça fait un an qu'on traite les gens de complotistes. Et là, ça y est, Castex, il arrive, il dit pass sanitaire. C'est complètement incroyable. Alors, attention. Petite précision essentielle. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, ça y est, il faudra qu'on ait le pass sanitaire. Il faudra être vacciné pour aller au resto. Il faudra être vacciné pour aller au théâtre. Il faudra être vacciné pour pouvoir sortir, aller dans les salles de sport. Alors, non, ça y est, comme on pouvait bien évidemment s'y attendre, Emmanuel Macron s'est opposé très très vigoureusement, mes amis, à l'obligation vaccinale pour accéder à certains lieux. Donc, il a dit « Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder au lieu de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser. » Donc, ils ont reconduit El Famoso stratégie du « Good Cop, Bad Cop » qui nous ont mis en place depuis le début de cette épidémie. À chaque fois qu'il y a un confinement, Macron met en scène des fuites de l'Elysée, comme quoi il piquerait des coups de colère, parce qu'il refuse de confiner les gens, ce qui est vrai, on avait vu pourquoi dans un précédent live. Et donc, bien évidemment, il ne faudra pas être vacciné pour aller au resto, pour aller dans les salles de spectacle, pour aller dans les salles de sport. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, un, dans les rassemblements en lieu clos de plus de 5000 personnes, il le faut. Donc, moi, la Japan Expo et le Comic Con, c'est dans mon cul. J'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens qui vont souffrir. Michael J, au niveau de sa vie sexuelle, ça va être quand même sérieusement méchant, ce qu'ils sont en train de lui faire. Après, il sera peut-être probablement vacciné. Mais, normalement, là, ça y est, les conventions du YouTubeur, je me les mets au fion. Mais, par contre, bien évidemment, là où le pass sanitaire sera obligatoire, ce sont pour les rassemblements en extérieur de 1000 personnes. Ce qui est absurde, hein ? 5000 en intérieur, 1000 en extérieur, alors que maintenant, c'est complètement acté qu'on chope davantage le Covid à l'intérieur qu'en extérieur. Mais c'est pas grave. Il y a un récent papier qui est sorti dans la grande revue de Lancet qui dit que la contamination par ce virus-là, elle se fait essentiellement par l'air. Et les physiciens vous disent que si c'est une contamination par l'air, elle ne peut pas avoir les lieux en extérieur. C'est mis dans des équations. Et il y a un élément de cette équation qui est le volume d'air que vous avez autour de vous. Donc, en extérieur, vous ne pouvez pas contaminer les gens par aérosol. Donc, il faut arrêter chaque matin de montrer des images de gens qui se retrouvent dehors parce que ça n'a... Et d'ailleurs, on n'a jamais vu que ça rentrait des contaminations. Mais pardon, Martin, pourquoi on nous impose le port du masque depuis maintenant de longs mois à l'extérieur, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on est ? Parce qu'on n'ose pas se dédire. Quand vous avez obligé les gens à porter pendant un an un masque en extérieur, il faut que vous prépariez l'opinion avant de leur dire que finalement, ça ne servait à rien. Mais quasiment... Alors là, pour le coup, tous les épidémiologistes interrogés, y compris Antoine Flavot, qui n'est quand même pas vraiment un rassuriste, qui est plutôt un enfermiste, dit que le masque en extérieur, ça ne sert à rien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on attend pour dire aux gens que finalement, ça ne servait à rien. Au lieu de ça, il paraît qu'il y a des arrêtés pour porter le masque cet été sur la plage. Ça n'a aucun sens. Bon, ben voilà. C'est une loi anti-gilet jaune. C'est tout. Voilà. Ce qu'aucun média, bien évidemment, n'a couvert. Donc c'est terminé, les manifs en France. Il faut avoir le pass sanitaire pour pouvoir manifester. Ah, attention, c'est fini les manifs. Non, les manifs citoyennes, intégrées, progressivement, fascistes, de citoyens vigilants et attentifs. Eux, c'est autorisé. Ceux qui manifestent pour la paix, le progrès et la fin dans le monde, enfin, contre la fin dans le monde, eux, c'est bon, eux, eux, ils manifestent. Mais les gilets jaunes qui sont à 80% anti-vax, on ne va pas se mentir, eh ben eux, c'est terminé. Tu n'as plus qu'à mettre Gilbert comme ça, comme à Auschwitz, tu fais deux fils et tu regardes les mecs qui ne sont pas vaccinés, allez, dans le camion, dans le camion, dans le camion. Ils ont voté une loi anti-gilet jaune. Ce n'est rien de plus que ça. Point à la ligne. Terminé. C'est fini. Alors, il n'y a aucun média qui en a parlé, mais il y a quand même de plus en plus de médias qui commencent à envoyer chier les communicants LREM quand ils se pointent sur les plateaux. Attention, hein. Là, il y a une vidéo absolument hallucinante, je ne l'ai pas là, mais je la mettrai à la post-prod, où il y a un mec de LREM qui arrive avec ses faux chiffres sur BFM et tu as un type, tu as un journaliste, il est là, il le fact-check en direct. Il sort son téléphone, vous dites de la merde. Pourquoi on me... Normalement, je suis à la maison, là. Normalement, j'y arrive, je déballe mes mythos et Christophe Barbier, il me dit merci. Pourquoi je me suis fait fact-check sur BFM TV ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sentais qu'il y avait une connerie. Dans les loges, là, il n'y avait pas de champagne aujourd'hui. Normalement, quand j'arrive, j'ai eu le droit à une petite turlute de la direction, mais là, c'est bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre, il n'y avait pas le tapis rouge à l'entrée. Et là, ça y est, BFM commence à se révolter. Il s'agisse en Angleterre, on a très clairement mis en évidence que c'est une vaccination massive. Et là-dessus, ça a été un enjeu de Boris Johnson. Soyez en passant, il lui reste aujourd'hui le gros enjeu de la deuxième dose. Il vaccine beaucoup plus vite que nous pour la deuxième dose. Oui, oui, mais enfin, pour l'instant, on est encore loin du chiffre puisqu'ils sont derrière nous en termes de nombre de personnes vaccinées en deux doses. Si, si, l'Angleterre, si. Non, non, ils sont bien devant nous. Ah non, non, pas l'Angleterre. Non, non, l'Angleterre est derrière nous en deux doses. Ah non, je peux vous l'assurer, vous pouvez regarder les chiffres. On va regarder. Avec grand plaisir. Ils sont derrière nous. Ils sont loin devant nous en une seule dose, mais ils sont derrière nous en deux doses. Alors, docteur Thierry... À quelque chose près. On évoquait il y a quelques instants les chiffres de vaccination en France. Donc, on est à peu plus de 14 millions de premières doses en France. 5 500 000 deuxième doses. Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni qui ont été mis à jour il y a exactement une heure et 26 minutes. 33 752 000 première dose. 12 897 000 seconde dose. C'est-à-dire qu'en seconde dose, ils sont quasiment à un million près au niveau où nous sommes en première dose. C'est la situation du Royaume-Uni. Les chiffres officiels, il y a une heure 25. Ce n'est pas les chiffres que j'avais, mais bon... Mais c'est les chiffres qu'on a tous les jours et on a beau le répéter tous les jours sur les plateaux. Ils sont régulièrement contestés. C'est un fait. Est-ce que je peux vous... Non, laissez-moi finir. C'est un fait. Vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir. Vous avez contesté. Vous n'êtes pas contesté ici. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir sur une chose. Vous êtes bien. L'élégance rare. Il commence à cacher du menu frottin macroniste, mais il commence à cacher du menu frottin. Mais ce qui est délirant, c'est de mettre en place une sorte de passe sanitaire parce que c'est moralement absolument inacceptable, en fait. Parce que même si tu es favorable à l'obligation vaccinale, imagine que tu es le DM du fan club officiel de Christophe Barbier. Tu te dis, moi, je pense, les gens, il faut les vacciner sinon Anzonzon ou Cuisine. Même dans ce cas-là, c'est scandaleux parce qu'il n'y a pas encore d'égalité citoyenne devant le vaccin. Les gens n'ont pas tous accès en France aujourd'hui de façon égale au vaccin. On le sait. LREM ne s'en cache même pas. Donc, ils veulent mettre en place des obligations vaccinales alors que les gens ne sont même pas, pour ceux qui le voudraient, tous dans la possibilité de se faire vacciner. Donc, c'est véritablement sidérant. Encore une fois, c'est ciblé. C'est ouvertement une loi qui est faite pour cibler ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et bien évidemment, en premier lieu, les gilets jaunes. Alors, pass sanitaire, season pass. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette histoire de pass sanitaire, il y aura un système de DLC. Parce que c'est vrai que tu peux peut-être prendre le season pass. Vu qu'ils ont une quantité de vaccins pas possible à refourguer, peut-être que déjà pour 50 balles, tu peux avoir le Covid. un petit coup de HAN1 de Roselyne Bachelot, parce qu'ils en ont toujours en boutique à écouler. Peut-être qu'on pourra avoir plusieurs vaccins d'un coup. Il y a peut-être un système de season pass. Il y a peut-être des DLC à débloquer. Peut-être le droit d'aller en manif. Peut-être des choses. Il faut voir avec eux. Il faut voir avec eux. Il y a peut-être un système de bundle. Je ne sais pas. En tout cas, il y en aura bien un qui aura besoin du pass sanitaire et qui aura surtout besoin des vaccins cette semaine. L'information dont on n'a pas parlé, dont je ne suis pas content, c'est le fils de Anne Hidalgo. Alors lui, j'espère qu'il va faire coronavirus, HN1, polio, peste bubonique, chikungunya. Parce que là, il est parti pour une aventure au sens noble du terme puisque le fils d'Anne Hidalgo, tenez-vous bien, a décidé de traverser la Seine à la nage. Ce n'est pas une blague, il nous a fait une Jacques Chirac. Il nous a fait une Jacques Chirac. Je pense que ça va très très mal se terminer, Arthur Germain, cette histoire de traverser à la nage. J'espère qu'il y a des potes qui vont lui dire de ne pas le faire. Il va ressortir fluo, le mec. Il n'aura plus besoin de gilet jaune, il sera de la même couleur que le gilet. C'est pratique. Lui, on le verra en manif. Ça, c'est sûr. Ou alors, c'est un gigantesque hommage à JVC et il veut se faire gangeud. Mais effectivement, je ne sais pas. El Pueblo pourrait peut-être le faire. El Pueblo, tu sens qu'il y a moins de compétences sportives. Mais derrière, il y a un système immunitaire qui peut-être étonne les scientifiques. Il y a vraiment un truc. En tout cas, on va souhaiter bonne chance au fils d'Anne Hidalgo qui nous prouvera en traversant la scène que la ville de Paris est gérée de façon très très propre. Est-ce qu'il prendra les transports en commun après minuit pour nous prouver qu'il n'y a pas de problème de délinquance ? Ça, on attend. Mais alors, du coup, je voulais vous montrer un truc sidérant. C'est la pépite de la semaine que je n'ai pas mis dans un épisode de JSPC. Je voudrais faire un gros big up à mon pote JC. Je ne vais pas dire son nom complètement parce que, voilà, il est dans une profession où il n'a pas non plus trop le droit de se politiser. Qui m'a fait découvrir cet extrait passé totalement inaperçu sur lequel il est tombé au hasard en regardant BFM TV. C'est incroyable. Il faut que vous voyez ça. Donc, je vous place le contexte. Il y a un reportage de BFM TV qui a eu lieu sur la délinquance dans les transports en commun et l'agression des chauffeurs de bus. Et à un moment, tu as un avocat, un mec qui transpire l'humanisme, la gentillesse. Le mec, tu vois, un peu école Dupond-Moretti. Non, il y a du bien en chaque caillera. Je suis sûr que le mec regrette, etc. Et il fait coup de bluff. Je vais appeler mon client en direct devant toute la France et vous allez voir, le mec, il a des regrets. Il a des regrets et il s'excuse. Et le mec tente un coup comme ça. probablement qu'il a prévenu le gars avant. Sauf qu'il y a gros malaise parce qu'il appelle son client et ça ne se passe pas bien du tout. Oui, allô ? Oui, oui. Oui, oui, bien. Déjà, le mec, il commence mal. Le mec au téléphone, il ne commence pas bien. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ça va à la forme, tranquille. Merde, on vous avait dit d'y aller mollo sur l'accent, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Regardez le visage du mec se dépiter petit à petit. Ça va, ça va. C'est culte. Je voulais vous demander vous savez l'histoire du bus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je n'avais pas de mot et on était en retard. Et là, il va tenter de lui dire et vous alors, vous ne l'avez pas tapé le mec, comme on a fait à la répète. Vous avez donné quelques coups, vous avez été un peu violent. Tu sens déjà la tristesse dans le regard du mec que là, il commence à se dire et va niquer ta race. C'est chaud. Aïe, 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 aïe. C'est over cringe. C'est cringe, mais à un niveau, ce truc. Ah oui ? Ah oui ? C'est bien ce qu'on a fait. Mais c'est sur le coup. Sur le coup de l'énervement. C'est cool. Il a pris la tête un peu par rapport au match. En vrai, de vrai, il a des vêtements. Moi, je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais sur mon âtre, parce qu'on parlait de l'arrogance, ça. Et là, il va tenter de le sauver. Et vous regrettez ce que vous avez fait. Regretter, là, aujourd'hui, il est fait. Regarde, c'est du mal. Il est là. C'est une chance sur deux. Je ne sais pas. Allez, allez, sors le bois que tu regrettes, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Bah, parce qu'il a été insolent. Il a été insolent. Il a été insolent à mort. Il a été insolent à mort. Bon. Ouais, on est dans le monde. Il pose le téléphone. Regarde le dépit du gars. Allez, j'en ai plus rien à foutre. J'ai un casier long comme le bras. J'ai un casier long comme le bras. Le mec, il s'enfonce tout seul. Et là, il va se prendre la tête dans les mains. Et regarde la dépression de l'avocat. C'est pas ça que je vais avoir peur. Et même si je me fais attraper, je vais prendre l'agression. Je vais aller au tribunal. Je vais ressortir avec mes convocations. La réponse pénale n'inquiète pas l'agresseur. Voilà. Ce passage est absolument cultifible. Ça, ce truc, et c'est ouf parce que ça n'a pas, ça n'a pas, personne n'avait tombé sur cet extra, mais c'était un reportage au milieu de la journée, si tu veux. Donc, les gens, ils n'ont pas tilté et il me dit il faut impérativement que tu utilises ça dans un épisode. Je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai gardé pour un live parce que je me suis dit ce truc est magique. la dépression du gars. Et vous alors, vous n'avez rien fait ? La tête du... Tu sais, je regrette, ouais, ouais, vite fait, t'as vu, parce que le mec, il était insolent à mort. Bon, allez, terminé. Merci, au revoir. Nos avocats ont du talent parce que le mec, putain, ça ne doit pas être simple. Il est en PLS, le mec. Il est là, il dit ah putain, ah putain. En plus, je suis commis d'office, je ne touche pas un rond, j'en ai plein le fion, ces conneries, je ne vais rien toucher quasiment. Et je dois, ah là là, mais j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi je dois, je te... À quoi ça sert de juger ces gens-là ? Parce que, ben oui, on perd du temps, c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va bouffer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Le Monde a quand même fait un article sur Rizitas. Ils ont fait un article sur Rizitas, mais en bas, il y a un énorme encart, il y a un gros disclaimer pour dire, attention, Rizitas était également un mème de l'extrême droite et de la fachosphère. Donc il y a plus ou moins des histoires de paellas nazis. Donc il faut faire quand même très attention. Ils ont dit aux gens, faites gaffe si vous allez voir ces vidéos, vous pouvez voter Eric Zemmour en 2022. Parce que Cosinus. Donc du coup, il faut quand même faire attention. C'est bien qu'il nous ait mis en garde quand même. Je trouve que c'est bien. Ben la lettre des généraux. Alors la lettre des généraux, on va en parler. On va essayer d'en parler un petit peu calmement, on va dire. La tribune s'intitule « Lettre ouverte à nos gouvernants ». Elle a d'abord été publiée sur le site internet de son auteur, Place d'Armes, puis dans le magazine Valeurs Actuelles. Le texte dénonce l'inaction de ceux qui dirigent la France et le délitement du pays. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieues, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Le ton est grave. La France risque une guerre civile. Les morts se compteront par milliers, peut-on lire. Les signataires refusent, écrivent-ils, d'être des spectateurs passifs. Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant, au final, une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs. Le nombre de signataires n'est pas définitif car la tribune est toujours ouverte. Ils étaient 2500 ce lundi en fin de journée, dont une trentaine de généraux à la retraite et une centaine d'anciens hauts gradés. La ministre des Armées a condamné cette tribune et appelée à des sanctions. Pour les militaires qui ont enfreint le devoir de réserve, des sanctions sont prévues car ce sont des actions qui sont inacceptables. Les réactions politiques, elles, fusent. La France insoumise réclame l'intervention de la justice et dénonce une intimidation. Il y a là quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Les militaires utilisent des armes, ils le font au service de la patrie, ils le font au nom du peuple, ils obéissent aux dirigeants politiques mais ils n'ont pas à faire pression et à menacer en quelque sorte que si les décisions qui y sont prises ne leur conviennent pas, alors il y aura un coup de force militaire. L'un des généraux signataires, candidat au municipal de 2019, soutenu par le RN, réfute toute tentation insurrectionnelle. Il semble que la situation est suffisamment grave pour que moi, militaire, avec 36 années de carrière, je puisse dire attention, voilà ce qui se passe. C'est tout. Il n'y a pas de putsch et je ne sais pas quoi. De son côté, Marine Le Pen a salué la tribune et les a appelés à rejoindre le Rassemblement national. Je leur réponds que je partage leurs afflictions, je partage leurs constats et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Mais l'auteur du texte, qui fut dans les années 90 membre du service d'ordre du Front national, affirme refuser toute récupération politique. Il y a sur le site une réponse à Marine dans laquelle je dis que nous n'admettrons pas aucune récupération parce que nous considérons que chacun de nos membres est responsable de son vote. Le gouvernement ne veut pas donner à ces militaires trop d'importance. La ministre déléguée à l'industrie les a qualifiés de carterons de généraux en charentaise. Déjà, il y a, mais c'est mon avis, c'est mon avis, une énorme hypocrisie à faire croire que les mecs appellent à la guerre civile et à la révolution. Ce qui est très explicitement cité dans cette lettre. Qui est conservatrice ? Qui est de droite ? Qui est tout ce que tu veux ? Mais je parle juste de l'aspect guerre civile. Il est très clairement expliqué. Si vous continuez à rien foutre, ce sera le chaos et l'armée sera obligée comme elle s'y est engagée moralement et contractuellement d'intervenir pour protéger le peuple. C'est symptomatique de notre société qui confond explication et justification en permanence. Il ne justifie pas la guerre civile, il l'explique. J'ai eu le même problème depuis mon intervention sur RT où j'ai cité René Girard et j'ai expliqué qu'il fallait cesser avec le rêve d'une société post-violente. Toute la gauche aux sphères est allée dire Tabibian soutient la violence dans la société française. Je ne la soutiens pas. Je l'explique. Je crois vraiment qu'on est dans une société qui est en train de se tyranniser dans la quête d'une folie absolue. Peut-être parce que ces gens-là n'ont pas lu René Girard. Ces gens s'imaginent qu'un jour nous vivrons dans une société post-violente. Ils sont persuadés qu'un jour il n'y aura plus de violence, qu'on peut empêcher la violence, qu'on peut aussi empêcher les gens d'être cons. On peut les empêcher de dire des choses qui sont fausses. Cela n'arrivera jamais. La société entière est basée sur la violence. C'est malheureux mais c'est comme ça. – C'est le mensonge on pourrait le dire aussi. – Et la désignation de bouc émissaire. On canalise cette violence par la désignation de bouc émissaire. Et ceux d'ailleurs qui souvent dans les communautés disent on est pour une société tolérante ou aujourd'hui dire à quelqu'un tu viens d'où peut être une insulte systémique ou je ne sais quoi ne se rendent pas compte que ce sont les premiers aussi à déverser des torrents de haine au nom par contre du bien sur des gens et à les exposer publiquement. – On va voir à ce moment-là aller cancel Machiavel et aller cancel toute la modernité. Ah pardon c'est vrai vous êtes des post-modernistes et c'est ce que vous faites déjà. La modernité qui a compris qu'au lieu d'essayer de construire des modèles politiques autour d'une vision de l'homme pur de l'homme bon parce que l'homme avait toujours eu chez les penseurs de la Grèce antique à Machiavel une vision de l'homme qui était bon qui était pur dans son fort intérieur de dire non il ne l'est pas nous allons bâtir une forme de réel politique. Deuxièmement encore une fois ils disent qu'ils sont prêts à soutenir les politiques qui défendront la sauvegarde de la nation donc c'est une démarche républicaine et clairement Mélenchon et Parly font une réponse politique qu'ils arrêtent de nous mentir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons qu'ils arrêtent de faire fi surtout pour un homme aussi intelligent que Jean-Luc Mélenchon de ne pas comprendre la nuance entre expliquer et justifier c'est une réponse politique à Marine Le Pen parce que Marine Le Pen a soutenu ce truc là c'est uniquement politique cela n'a rien à voir avec la défense de la république avec la défense des valeurs avec la défense de la vertu ça a à voir avec un agenda politique à l'aube d'une nouvelle élection en 2022. bien évidemment le narratif s'est mis en place et il a fallu créer un lien entre le Rassemblement National et cette tribune lien qui n'était pas très difficile à trouver puisque spoiler alert la majorité des militaires en France sont de droite merde voire d'extrême droite merde c'est la fameuse tactique du faisons semblant de découvrir la lune ça me rappelle d'ailleurs à l'époque vous vous souvenez quand le pape avait dit qu'il était non pas opposé au préservatif mais qu'il avait dit que pour lui l'abstinence était un meilleur moyen de contraception que le préservatif les gens avaient dit quoi ? le pape ? non c'est pas vrai c'est pas vrai le pape il est pas pro capote dites moi pas que c'est pas vrai comme dirait l'autre ils ont fait semblant de découvrir la lune la lune si tu veux donc ils ont envoyé tous les petits malins sur les plateaux pour faire dire aux mecs la réalité qu'ils étaient du FN qu'ils en venaient qu'ils y avaient participé et bien évidemment en faisant semblant de découvrir la lune ils ont créé un scandale il y a où il n'y avait absolument rien à faire et Jean-Pierre Fabre-Bernadac est-ce que c'est une tribune pro-rassemblement national et vous appelez implicitement à voter pour les patriotes et Marine Le Pen ah non 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 je vais vous dire je m'en tient pas alors monsieur Fabre-Bernadac restez avec nous parce que nous sommes avec un responsable politique qui est David Guiraud porte par la jeunesse France Insoumise et puis bonsoir et nous sommes avec Patrick Sos éditorialiste politique internationale bonsoir Patrick mais il y a une question de David Guiraud pour vous capitaine Fabre oui parce que monsieur se défend de tout lien avec le rassemblement national est-il vrai monsieur parce que c'est ce que disait le site l'essor de la gendarmerie qui semblait vous connaître puisqu'il me semble qu'il avait parlé avec vous récemment que vous êtes un ancien responsable du service d'ordre du Front National alors oui c'est vrai sans avoir jamais adhéré au Front National et vous pouvez regarder partout vous ne verrez jamais une affiche de moi donc vous avez organisé la sécurité de Jean-Marie Le Pen on m'a demandé vous savez il y avait j'ai été contacté à l'époque par la sécurité du parti socialiste et j'avais de très bons rapports avec eux ou par la sécurité du RPR à l'époque d'accord donc vous avez considéré normal d'assurer la sécurité d'une personne pour qui les chambres à gaz sont un détail de l'histoire c'est bien ça vous êtes sympathisant au Rassemblement National ? je crois qu'on t'a dit vous êtes sympathisant avec les idées du Rassemblement National ? j'étais sympathisant oui avec des idées du Rassemblement National c'est quoi ? c'est l'horreur ? et puis de toute façon Mélenchon est quand même le dernier placé pour nous donner des leçons d'insurrection quand même le mec fait des tweets pour vanter l'insurrection de 1789 pour tenter sa pathétique récup des gilets jaunes en nous disant en se branlant la bille vite sur Robespierre et en appelant à la révolte citoyenne mais par contre quand c'est des militaires alors là il fait semblant de découvrir l'état de droit le mec il est mignon quand même il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même c'est plus effectivement une tentative de ramener le gouvernement à la raison qu'un appel au coup d'état c'est pas un appel au coup d'état il n'y a pas un appel au coup d'état puis je rappellerai quand même aux branquignols de la révolution qui n'ont lu que qui n'ont visiblement de connaissances de la révolution et c'est normal que dans les livres d'histoire en règle générale quand on prépare un coup d'état on évite de faire une tribune juste avant pour dire qu'on va le faire voilà si tu veux en règle générale c'est une règle bon après c'est pas c'est pas Jean-Hurl-Uberlut Facebook là c'est des militaires des mecs qui savent qu'il y a un concept de secret défense et de discrétion si tu veux les mecs c'est un peu des furets ils savent comment ça marche ils vont en scred tu penses vraiment que les mecs ils disent attention hein on va y aller et on va le faire faut que tout le monde le sache préparez-vous quand même parce qu'on est réglo on a l'esprit mousquetaire que vous ayez le temps de vous défendre bien sûr que non bien sûr que non tu crois que les mecs qui sont parachutés à Alger les 4 généraux ils ont envoyé un sms à De Gaulle t'es con tu le fais exprès je précise il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque je suis au courant de ça non je dis ça parce que des fois je me prends quand même des critiques qui sont dures c'est comme chaque quinquennat les premières années on casse du sucre sur la communauté musulmane pour que l'on s'occupe pas trop de la politique et la dernière année on casse sur le dos du FNRN ah je trouve que moi ils ont fait l'inverse plutôt la LREM je trouve qu'ils ont vachement axé le début sur l'anti-RN et justement maintenant ils axent sur le cassage de musulmans regarde Darmanin valide le discours de Marine Le Pen et dit même dans un débat qu'elle est trop molle et qu'elle est trop modérée ah non ils ont fait l'inverse ils légitiment le RN maintenant parce qu'ils en ont besoin et ils tapent sur les musulmans maintenant alors qu'au début ils se sont fait élire sur le plus jamais la haine ils ont entretenu le fil anti-FN et ils disaient allez les arabes tous en Uber allez on vous aime bien non 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 c'est l'inverse ce qu'ils ont fait moi je trouve que là ils ont innové quelque part je suis deux personnes je suis Damien 17 est-ce que je l'avoue est-ce que je l'avoue est-ce que je l'avoue publiquement parce que je l'ai déjà fait et maintenant maintenant j'ai quand même plus de 250 000 abonnés donc là ça voudrait dire que ça y est ce serait définitivement terminé la France entière serait au courant je suis allez je vais le dire je suis Norman voilà non pas Norman fait des vidéos surtout en ce moment des petits problèmes de mineurs là qu'il a rien à voir avec le nord de la France j'ai fait deux vidéos la chaîne Norman The Man Norman puis plus loin The Man Z-E-M-A-N voilà certaines personnes l'avaient cramé elles étaient très peu nombreuses j'avais décidé à l'époque de monter une fausse chaîne YouTube qui a eu que trois vidéos dans le but d'attirer le maximum de haine c'est à dire que j'ai réussi à la fois à avoir des gens de gauche des gens de droite des gens d'extrême gauche des gens d'extrême droite qui sont venus m'insulter je n'ai jamais vu autant de haine sur une chaîne YouTube voilà la chaîne de Norman The Man ça y est je l'avoue c'était moi j'avais sorti un jeune courageux dénonce le Front National avec deux N et un E j'avais sorti quatre arguments contre Alain Soral le clash je n'ai jamais vu autant de haine 96 likes pour 622 dislikes la prochaine fois que tu vois un camion qui te livre tes Yves Saint Laurent contrefaite monte dedans et casse toi de la France tu as assez contaminé les personnes avec ta stupidité rip la réflexion la décadence de notre société putain mec sérieux on t'a jamais dit qu'il fallait tourner cette fois ta langue dans ton cul avant de dire de la merde un pur produit du citoyen de demain élevé au rap cultivé par TF1 et M6 trisomique rebelle tu as fumé avant de faire ta vidéo apprends à parler et revois toute ta vie tu es insupportable à écouter donc je vous laisse découvrir la chaîne de Norman The Man vous abonner il n'y aura pas de suite bien évidemment rechercher les articles taper égalité réconciliation pas facile de devenir Sora les dieux donnés les youtubeurs face à l'humour politique ils y sont allés en vrai je vais vous montrer comment déboîter le programme du FN par la rhétorique et l'intelligence les avis sont partagés quant à l'authenticité de cette vidéo si l'on pense que l'auteur de cette diatribe est sincère alors il est effectivement très ignorant pour ne pas dire plus et surtout victime de sa vanité ça pour devenir célèbre il va le devenir mais pas exactement comme il l'entendait si c'est un fake cela ouvre des chants relativement inexplorés dans le domaine de l'humour internet car le troisième degré est rare surtout en politique mais il est difficile à déconstruire ainsi les deux débiles de la tour Montparnasse infernale étaient incritiquables du fait même de leur puérilité si tu ne rie pas avec nous tu es exclu du rire son humour un humour pas si facile à incarner d'ailleurs donc là il parle d'Eric et Ramsey ils disent que ça s'inscrit là dedans etc et du coup vu qu'il partage moi je sors une deuxième vidéo pour dire ouais j'ai été partagé par des fachos t'as vu c'est pas bien donc je vais attaquer Alain Soral et en fait je démonte toute la rhétorique soralienne je fais semblant bien sûr pendant 10 minutes et là bien évidemment vous vous en doutez Norman récidive et s'attaque au soralisme peu après être devenue une star grâce à ER qui a mis en ligne sa vidéo de rhétorique et d'intelligence du dimanche 3 janvier Norman plutôt que de corriger ses nombreuses fautes de ses francs qui émaille son discours décousu s'attaque au fondement du soralisme c'est bien la gratitude des jeunes que dire ses efforts intellectuels sont louables ils tentent de former des phrases dignes avec 30 ou 40 mots de vocabulaire tout au plus mais comme nous appelons de nos voeux le débat avec nos adversaires idéologiques nettement inférieurs nous acceptons de diffuser ce second monologue malgré ses difficultés évidentes Norman qui postule au Jamel Comedy Club surmonte ses handicaps ethnico-sociaux et monte à l'assaut de la montagne conceptuelle soralienne avec ses baskets probablement volées et son piolet car Norman fait du Jamel mais avec des idées de la culture et de l'ironie maintenant que sa carrière est lancée on attend notre pourcentage car on est un peu ses producteurs mais ne compromettons pas la carrière et les commentaires étaient élogieux et la première fois ils étaient sceptiques la moitié des gens pensaient sur ER que c'était du vrai et donc là c'était bien évidemment plus possible mais les gens en fait si tu veux le ratio de 186-182 c'est après que les mecs de chez Soral soient allés lâcher des pouces en l'air c'est-à-dire qu'au début le ratio était genre de 682 dislikes pour 3 likes je n'ai jamais j'ai jamais vu un ratio comme ça les gens mais je n'ai jamais vu regardez les vieux commentaires autant de haine sous une vidéo et donc pour la première pause je vous laisse découvrir cette magnifique vidéo de Norman The Man maintenant que il n'y a plus de suspense on sait que c'est moi j'ai fait mon coming out voilà je vous laisse découvrir Norman et je reviens bonjour à tous bande de fils de pute total respect c'est Norman The Man en direct de chez moi voilà donc nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo d'analyse qui ne s'est pas consacré bien évidemment comme vous avez pu le voir au Front National je vais faire une petite pause je vais mettre ça un petit peu entre parenthèses pour m'attaquer à un monsieur qui s'appelle enfin un monsieur qui s'appelle Alain Soral Alain Soral qui a partagé dernièrement une de mes vidéos voilà ce qui fait que ça a attiré beaucoup de beaucoup de fachos tout ça sur ma page donc je voulais déjà un peu répondre tu vois et aujourd'hui on va faire un truc un truc que personne n'a jamais fait on va démontrer par l'analyse et par l'intelligence pourquoi la pensée d'Alain Soral elle ne tient pas la route bien évidemment il ne répondra pas parce que je sais très bien qu'il n'a pas il n'a pas le niveau tout ça pour le faire parce qu'avant tout tout ça c'est une arnaque et tout enfin je vais vous le démontrer donc voilà c'est parti 4 arguments contre Alain Soral donc déjà Alain Soral je précise un Soral pas en deux mots en un mot parce que Soral tu vois aussi c'est un saut mais qui râle boum 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 t'as vu comment je t'ai taillé bâtard bim bim je joue au flipper avec mes boules t'as vu comment je t'ai mis voilà déjà rien que là tu peux rien dire enfin je vais rien dire de plus que ça parce qu'on n'est pas là pour faire du clash on est là vraiment pour parler avec l'intelligence donc voilà je ne vais pas parler non plus de tout ce qu'est l'affaire Bounty tout ça parce que voilà l'autre bon il pense avec sa avec sa quéquette on le sait il s'est pris tu sais dans le roman de Victor Hugo de ça voilà Sorel la rouge et le noir je ne sais pas quoi il veut baiser toutes les meubles voilà mais bon on va répondre par la culture et surtout on va par le le logiciel voilà comme disait Platon et non pas par des sophistiques donc on y va donc premier argument déjà Alain Soral il dit qu'il est anti-sioniste donc anti-juif tout ça et à côté il dit qu'il est chrétien déjà ça va pas ensemble putain c'est la même religion c'est déjà rien que ça le mec il a pas compris c'est judéo-chrétien tu peux pas c'est comme si tu coupais la poire en deux tu vois ce que je veux dire tu peux pas être anti-juif et dire que t'es chrétien déjà en plus déjà il connait même parce que c'est chrétien il invente des mots des fois il dit qu'il est chrétien l'autre jour il a dit qu'il était héléno-chrétien on dit judéo-chrétien ça veut rien dire héléno-chrétien c'est tellement tu vois le mec qui pense avec sa teub il a baisé une meuf qui s'appelle Hélène et voilà il s'est dit moi c'est moitié Hélène voilà c'est le nom d'été moitié meuf moitié chrétien ça marche pas comme ça c'est genre il baisse Amanda il va être Amanda chrétien l'éléno-chrétien on sait pas c'est pas ce que ça veut dire voilà c'est la dernière meuf qu'il a baisé c'est devenu un concept on sait pas donc voilà donc judéo-chrétien voilà c'est comme ça qu'on dit faut pas inventer des mots donc prends un dictionnaire Alain Soral prenez un dictionnaire moi j'ai de la culture donc je lis pas j'ai pas besoin mais vous vous regardez et vous verrez voilà tu peux pas être anti-juif et chrétien en même temps soit ça marche pas tu vois même moi je suis musulman par exemple dans le Coran c'est clair que voilà Allah il a créé les juifs ensuite il a créé les chrétiens ensuite il a créé les musulmans voilà à côté de Hélène voilà il a créé les italiens les portugais de ça mais les juifs c'est le premier qu'il a créé tu vois ce que je veux dire donc si t'es chrétien tu peux pas être contre les juifs comme si tu coupais ton ta propre genre donc voilà toute façon tout le monde le sait c'est vieux comme Hercule je sais même pas pourquoi je m'énerve voilà donc je vais continuer dans les arguments maintenant avec les trois autres arguments en fait que c'est ce que j'intitulerais ma trilogie intellectuelle en fait sur le même thème voilà on va attaquer non pas l'homme mais les idées et le parti en fait et je vais vous montrer par la rhétorique pourquoi tout ça ça n'a pas de sens en fait déjà en fait le logo le logo tu vois le nom le thème tu sais le je sais plus comment on dit mais tu vois gauche du travail il dit est droite du valeur cette phrase elle est ouf je veux dire c'est six mots six mots dans ces six mots t'as trois erreurs de concept t'as trois erreurs conceptionnelles rien que dans ces six mots c'est un truc de ouf donc déjà trois arguments trois arguments Alain Soral tu pourras même pas répondre t'oseras même pas tellement tu vas prendre cher nos premiers arguments déjà il dit qu'il est gauche et droite en même temps putain mais rien que ça il n'a pas compris s'il y a une ligne au milieu déjà c'est parce que c'est divisé c'est pas possible nous les anciens on le sait tu vois ce que je veux dire mais même les grands frères tout ça ils ont milité contre les fachos et qu'est-ce que c'est raciste tout ça ils le savaient tu vois ce que je veux dire mais même la gauche et la droite je ne parle même pas de ça c'est juste pas possible tu vois ce que je veux dire et lui il mélange ça et lui il mélange ça alors qu'il sait qu'au niveau des concepts ça ne peut pas coller c'est deux choses différentes à gauche et à droite mais lui il s'en fout il colle parce que lui ce qu'il veut Alain Soral c'est ramener plus de monde il veut ratonner large il veut ramener le plus de gens dans son truc donc Alain Soral lit un livre de politique si c'est trop dur regarde la télévision regarde les débats de l'assemblée parlementaire tu vas voir qu'ils ne sont jamais d'accord tu vois ils passent leur temps ou alors ils font semblant ou alors c'est des acteurs tu vois ce que je veux dire mais ce n'est pas des acteurs ce n'est pas des comédiens ils n'ont pas fait les cours Florence ils ont fait Sciences Po tout ça ils ont fait des bonnes écoles donc regarde ça même regarde le parlement Europe pas Europe Écologie enfin le parlement européen à Strasbourg tout ça tu verras qu'ils ne votent pas tous pareil tu vois ce que enfin moi je ne sais pas je n'ai pas regardé mais allez voir voilà vous verrez vous-même ça ne se passe pas comme ça donc deuxième argument travail voilà il dit gauche du travail droit des valeurs déjà déjà rien que ça c'est pas possible déjà même là il mélange putain en fait la gauche c'est les valeurs et la droite c'est le travail tout le monde le sait depuis longtemps tu vois ce que je veux dire et lui non et l'inverse il prend le pire du pire tu vois ce que je veux dire c'est il prend la gauche du travail et la droite des valeurs alors que tout le monde sait que c'est l'inverse en fait en fait les valeurs à la base ça a toujours été la gauche tu vois la gauche c'est le progrès tout ça c'est le droit de vote aux femmes avec je crois que c'est Napoléon tout ça c'est le mariage homosexuel et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite divergence parce que moi personnellement je suis un bon musulman voilà je suis aussi pour le progrès pour la paix parce que le Coran c'est ça il ne faut pas écouter les musulmans qui disent que les homosexuels tout ça c'est interdit non le Coran à la base c'est la paix tu vois ce que je veux dire et si les musulmans ils étaient contre les homosexuels ça ferait longtemps que les musulmans ils seraient interdits et tu n'aurais pas des gens comme Caroline Forest c'est tout ça qui sera mis avec les musulmans et qui défendent les musulmans déjà tout ça ça ne tient pas donc voilà moi ce que je dis c'est que la gauche il s'est trompé à l'instaurant la gauche c'est justement les valeurs il a inversé c'est le mariage homosexuel c'est le droit pour les femmes tu vois de choisir qui va disposer de leur corps enfin non enfin ouais enfin de non c'est le droit des femmes de disposer enfin voilà de toute façon c'est des te pubs enfin non il ne faut pas parler comme ça mais bon voilà tu m'as compris donc respect respect donc et la droite justement a fortiori c'est ou a contrario pardon c'est justement le travail c'est la droite c'est le travail c'est eux qui c'est pour ça quand c'est la droite c'est pas la crise et que c'est à cause de la gauche tout ça qu'on a eu la crise économique tu vois ce que je veux dire parce que la droite ils ont compris si tu payes bien les patrons comme ça ils ont envie de continuer à travailler c'est comme ça qu'ils ont de l'argent sinon ils ne peuvent pas embaucher tu vois ce que je veux dire c'est comme ça qu'économiquement t'avances c'est comme ça moi je me suis construit tu vois dans ma carrière moi au début quand j'ai commencé au KFC c'est un coup 6 ans mais tu vois moi j'ai voilà tu vois j'ai évolué maintenant je me fais grave de l'oseille voilà je me fais les meufs tout ça donc voilà si les meufs vous voulez m'envoyer un petit message tranquille maintenant j'ai de l'oseille je peux vous sortir en plus j'ai les KFC tout ça je peux manger gratuit et tout donc voilà on se fait une petite ambiance on s'enjaille mais bon bref voilà on va pas faire du soral on va pas draguer tout ça donc dernier argument déjà et là vous allez voir c'est encore plus imparable il dit qu'il est de gauche et de droite mais en fait à chaque fois qu'il dit du positif des gens c'est que c'est des gens d'extrême droite ou alors très occasionnellement des gens de l'extrême gauche et à chaque fois qu'il cite des gens de gauche et de droite donc s'il est de gauche et de droite c'est des gens de son parti normalement et ben c'est pour les démonter si tu dis que ton programme il est de gauche et de droite ben il faut soutenir les gens de gauche et de droite pas l'extrême droite et de temps en temps l'extrême gauche ou alors ça veut dire que le parti que en fait la gauche aujourd'hui c'est le Front National tu vois ce que je veux dire et qu'en fait le gouvernement qu'on a c'est tu vois les socialistes ce sera l'extrême droite alors que c'est eux qui font les trucs social tu vois ce que je veux dire c'est que enfin j'ai pas d'exemple tu vois ce que je veux dire mais même rien que ça déjà ça tient pas voilà donc ben voilà déjà Alain Soral à mon avis je pense que là t'es rhabillé pour l'hiver et à mon avis je sais pas si tu partageras cette vidéo inch'Allah mais à mon avis tu peux rien dire allez quant à vous tous ben merci de m'avoir écouté bientôt je vais sortir ma nouvelle vidéo avec le premier sketch que vous avez été de me demander nombreux pour que je fasse le sketch que je vais présenter pour Jamais Comedy Club tout ça donc je l'enverrai bientôt partagez cette vidéo likez abonnez-vous à la page et il y a des vrais humoristes aujourd'hui qui sont vraiment engagés et qui sont vraiment des vrais humoristes tout ça et Big Up moi j'en connais pas parce que je suis tu vois dans le game je pense aussi tu vois il y a des gens aimés vite parce que voilà ils ont perdu la concurrence tout ça mais voilà t'inquiète bientôt tu vas avoir de mes nouvelles et voilà allez Big Up les cousins et rajoutez-moi sur internet tout ça abonnez-vous à la chaîne allez ciao et n'oubliez pas kiffer la live j'ai eu tous les musulmans qui m'ont dit mais ta gueule parle pas du Coran fils de pute avec tout le truc Dieu il a créé les juifs ensuite il a créé les chrétiens ensuite il a créé les italiens les français tout ça les mecs ils étaient ouf j'ai eu tous les musulmans j'ai eu tous les mecs du FN j'ai eu tous les mecs de chez Soral j'ai eu les mecs de gauche qui sont venus m'insulter en mode mais pourquoi tu parles en autre nom de la gauche va niquer ta mère avec Napoléon qui donne le droit de vote aux femmes les meufs qui sont allées te dire pourquoi tu dis les meufs c'est des tepus tout le monde a réussi j'ai réussi à attirer vraiment la haine de toutes les communautés c'était une vraie catharsis et c'était beau c'était beau comme exercice donc bien évidemment c'était moi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours et j'avais réussi à piéger des gens il y a eu deux articles sur ER le deuxième ils avaient compris que c'était une blague le premier ils n'étaient pas sûrs et combien d'avos vous dites pas que vous vous êtes abonné j'ai fait rager les juifs les cathos tout le monde les tradis tout le monde est allé vraiment et c'était beau parce que c'était ça mon message d'humoriste canaliser tous ensemble unis dans la même haine mais en fait c'est aussi ça le travail de l'humoriste c'est que les gens rigolent et extériorisent un peu leur haine par le rire quelque part mais ça c'est une autre école du rire qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus aujourd'hui un sketch comme ça serait vu comme stigmatisant vis-à-vis de tout le monde convergence des luttes c'est du Pierre Bourdieu en fait en vrai c'est du Pierre Bourdieu de banlieue c'est de la haine intersectionnelle parce qu'il peut y avoir une intersectionnalité dans la haine aussi c'est tout à fait possible de toute façon nous vivons dans une période de dystopie totale et à un moment je pense que c'est la discipline de l'humour politique qui disparaîtra puisqu'on est arrivé dans un monde où la distinction est quasiment inexistante aujourd'hui le point de départ de la dystopie en fait c'est l'affaire Benalla c'est l'affaire Benalla puisque quand il y a eu l'affaire Benalla du braquage de serveuses le Gorafi a sorti un article pour dire Alexandre Benalla se défend deux points c'était un pistolet à eau une semaine après Alexandre Benalla passe en audition et dit c'était un pistolet à eau c'est ce jour là qu'on a basculé c'est Benalla et vu que nous sommes le 1er mai nous sommes le 1er mai nous sommes maintenant le 2 mai à 1h14 mais je voudrais souhaiter un joyeux 1er mai à Alexandre Benalla puisque c'est ce jour là qu'il a buzzé c'est ce qu'il a fait ce jour là qu'il a fait buzzer puisque l'agression auquel il s'était livré avait eu lieu le 1er mai et donc c'est un peu la boucle est bouclée j'ai envie de dire quelque part mais c'est ce jour là que comme on dit sur TF1 tout a basculé merci à tous d'avoir été là ce soir n'oubliez pas de voter pour Valérie Pécresse c'est très important pour la France pour la République moi je pense que si on a eu des tribunes de militaires c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas laissé en France la chance à des gens comme Valérie de faire leur travail moi entre les militaires et Valérie entre l'armée et Soupline je prends Soupline merci Cognac J à vous les studios et tu vois là aussi quand j'aurai un mec à la régie on ne me verra pas en train de faire le mongolien pour tout éteindre elle a pris feu ou pas ? elle a chaud au cul elle a chaud au cul la Valérie enfin façon de de parler du coup je suis mort de rire parce qu'il y a il y a une semaine il y a pareil il y a le Wokistan de Twitter qui a essayé de se foutre de ma gueule en lançant un tweet en disant ah putain vous avez vu Tabibian son setup ses lives on dirait les lives de Steven Crowder mort de rire la honte merci c'est gentil c'est fou cette façon que vous avez de faire des compliments aux gens quand vous les insultez vous ne vous en rendez pas compte de ça mais c'est là on va y être Steven Crowder là je vais alors je ne vais pas avoir les siamois renois il faudrait que je foute un Greg Toussaint mais que je le duplique comme ça j'aurai mes jumeaux à moi donc ça pourrait être une bonne idée ça c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501